Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir sur ce nouveau webinaire 100% SIA où du coup notre expert Maxime va vous présenter les tendances digitales pour 2022. Du coup je vais lui laisser la main juste avant, vous avez un onglet chat et un onglet questions où vous pouvez nous poser toutes les questions que vous pourrez avoir, Maxime y répondra sans problème et si vous avez n'importe quoi pour discuter avec nous, vous passez par ce canal. Voilà je vais laisser la main à Maxime. Merci Maud, bonjour à tous donc bienvenue dans ce webinaire, on va essayer de traiter ça en une heure donc les tendances digitales à retenir pour bosser au chiffre d'affaires en 2022. Comme l'a dit Maud n'hésitez surtout pas à poser des questions sur le chat, j'essaierai d'y répondre en live au maximum et sinon on y reviendra à la fin. Voilà du coup je me présente rapidement donc je m'appelle Maxime, je suis team leader SEA chez Hadesup et ça fait cinq ans que je travaille dans cette agence donc j'étais avant consultant pendant trois ans et je suis maintenant team leader comme je vous l'ai dit depuis deux ans. Rapidement du coup le sommaire donc on verra un petit peu de contexte et puis on traitera des différents points donc tracking et privacy, smart bidding et large, créative excellence et on finira par youtube. Voilà donc comme vous en doutez comme vous le savez on avait donc traditionnellement le le tunnel de conversion qu'on voit à gauche donc découverte attend considération achat donc c'est un modèle qui a été créé en 1924 et on essayait de décrire un petit peu le processus de prise d'édition d'un consommateur et on sait qu'aujourd'hui donc c'est beaucoup plus complexe la réalité aujourd'hui c'est complexifié puisque on a tous les tous les consommateurs naviguent dans une abondance d'informations et utilisent différents canaux et ils sont face à un choix qui est quasiment illimité effectivement quand vous cherchez sur google vous avez de nombreux acteurs pour tel produit ou tel service et voilà comme vous disiez des choix sont limités et donc on parle ici de messy middle donc le milieu bordélique disons et donc qu'est ce que le messy middle en fait c'est l'espace complexe entre le facteur déclencheur et l'achat où on peut gagner et perdre des clients il a été schématisé comme ça par google vous voyez donc déclencheur comme je vous l'ai dit tout en haut et l'achat tout en bas et en fait entre ces deux entre ces deux moments on a deux phases qui sont l'exploration et l'évaluation et du coup l'exploration est une activité qu'on dit expansive puisque voilà on va vraiment chercher toutes les solutions tous les produits ou services qui pourraient répondre à notre besoin et de l'autre côté on a l'évaluation qui elle est une activité réductrice puisque on va évaluer en fonction de nos critères et de nos biais si cette solution tel produit peut répondre aux besoins s'il répond à notre besoin on va potentiellement l'acheter ou l'acheter et si ce n'est pas le cas on sortira de ce cycle là et on n'en parlera même plus et chacune des actions d'un utilisateur peut être classé dans un de ces deux dans une de ces deux phases et je vais donner des exemples par exemple quand on est sur un moteur de recherche on va faire une recherche voilà on est plutôt dans l'exploration sur les réseaux sociaux ça peut être aussi cas en revanche quand on est sur un site d'avis on va être plutôt dans l'évaluation sur youtube on va pouvoir aussi chercher des retours d'expérience utilisateurs et autres donc on sera aussi dans l'évaluation donc on peut vraiment être dans l'une des deux phases en fonction du levier qu'on utilise et la façon dont on l'utilise donc la question se pose c'est comment doit-on faire en tant que marketeur pour être efficace dans ce messy middle on pourra retenir trois points je dirais c'est tout d'abord donc assurer la présence de votre marque pour que la visibilité de votre produit ou service soit stratégiquement optimale tout au long du parcours de l'utilisateur donc essayer d'être un maximum présent et de répondre d'une manière ou d'une autre aux attentes du consommateur pour l'inciter à acheter votre votre produit ou de service également combler l'écart entre le facteur déclencheur et l'achat pour que vos clients existants soient exposés moins longtemps aux marques concurrentes donc vraiment réduire le temps entre la phase d'expiration et d'évaluation pour limiter limiter l'exposition de vos concurrents et donc être le grand gagnant dit et puis enfin éviter les cloisonnements qu'on a habituellement entre les équipes perf et branding je pense que ça parle à pas mal de gens où effectivement d'un côté on a un budget branding et de l'autre un budget performance mais finalement on sait très bien que les deux sont liés et c'est très important de travailler main dans la main et de partager les retour d'expérience de chaque service pour pour arriver à l'objectif à l'objectif commun donc voilà pour pour le contexte et je voudrais rapidement qu'on revoie donc les quatre piliers du search excellence donc c'est la façon dont on va réussir à travers les outils google à être présent lors du parcours de parcours d'achat d'utilisateurs dans ce message middle comment faire pour être le plus performant et donc on aura d'une part donc la revue la revue créative donc la qualité de vos annonces ensuite donc la couverture le reach via vos mots clés dsa et vos audiences la mesure évidemment donc sans tracking sans mesure les campagnes les campagnes que vous pouvez mener donc que très peu de valeur donc c'est un c'est un pied très important et puis ensuite l'automation via donc des solutions de smart bidding que google peut nous proposer voilà donc n'hésitez pas si vous avez des questions on va directement rentrer dans tracking et privacy comme vous le savez il y a eu pas mal de changements ces dernières années au niveau de la technologie et de la réglementation et donc vous pouvez le voir vous pouvez le voir ici on a trois facteurs qui évoluent et qui vont modifier la façon dont on travaille en tant que marketeux dans le digital donc on a tout d'abord la réglementation de la CNIL donc avec le consentement pour pour recueillir les cookies et les cookies cas etc qui est donc un facteur légal on va avoir aussi donc un facteur technologique avec la mise à jour des navigateurs donc on entre on retrouvera ça un petit peu plus en détail des différentes mesures compris à ces navigateurs pour le traitement des cookies hier et cookie first et enfin on a l'attente des utilisateurs qui a évolué puisqu'on fait de plus en plus attention à notre on fait de plus en plus attention à notre à notre vie privée sur sur internet et on utilise de plus en plus d'adblock pour prévenir ce genre de technique marketing pour répondre à la question pouvez vous revenir sur la carte des quatre piliers on va aller voir en détail donc un peu de patience ça va venir du coup voilà donc que se passe-t-il aujourd'hui donc j'ai faim j'espère déjà que vous avez tous mis en place le bandeau en équipe à la CNIL avec la gestion des cookies et permettre à l'utilisateur de choisir s'il va être traqué ou non sur votre site car aujourd'hui vous exposez à de grosses amendes si ce n'est pas le cas donc je pars du principe que tout le monde est à jour au niveau réglementation et donc voilà je voulais dire qu'est ce que se passe-t-il quand un internaute ne donne pas son consentement aujourd'hui sur votre site donc sur 100 internautes si 70 d'entre eux acceptent la enfin le suivi par les cookies et donc cet internaute sera ajouté à vos audiences et les conversions seront traqués en revanche pour les 30 personnes qui n'ont pas accepté ces internautes là ne seront pas ajoutés aux audiences et on pourra pas remonter les actions qu'ils font sur votre site que ce soit un achat une inscription à l'utilisateur et autres autres actions importantes pour donc ici on a un taux de consentement de 70% donc pour les 30 30% qui manque on est vraiment dans le noir aujourd'hui s'il s'il n'accepte pas ses cookies et ça peut poser des problèmes parce que même si ces personnes-là réalisent un achat sur votre site internet au moment au moment t le fait de ne pas pouvoir les traquer va détériorer le fonctionnement des algorithmes de smart bidding juste après puisqu'ils manqueront de données fonctionneront moins bien et donc in fine sur le long terme vous perdrez finalement des opportunités business voilà donc pour résumer ce que je viens de vous dire via le donc la manière de consentement la personne accepte ou refuse si dans ce cas là elle refuse elle ne sera pas traqué donc google ne peut pas remonter la donnée ce qui amène un certain drop dans les conversions moins conversion signifie moins données pour les algos et donc des impacts sur vos revenus c'est très simplement voilà donc en ce qui concerne donc la mise à jour des navigateurs et donc le blocage des cookies on va passer rapidement dessus mais je pense que c'est important que tout le monde soit soit au courant donc que se passe-t-il donc pour le safari et firefox on prendra les principaux donc les cookies tiers sont complètement bloqués par défaut cookie first partie bloquée par défaut ou grandement limité en ce qui concerne chrome les cookies first et tiers sont toujours utilisés et on cherche du coup des alternatives pour préserver la privée des gens mais continuer potentiellement pouvoir traquer et personnaliser les messages publicitaires et donc les mesures qui ont été mises en place par safari donc c'est l'ITP intelligent tracking prevention qui existe depuis 2017 qui a été mis à jour 20 et 20 fois et côté firefox c'est enhanced tracking protection donc ETP pareil qui bloque les coups tiers donc voilà un petit peu ce qui se passe au niveau de nos navigateurs et en termes d'évolution des comportements je vous en parlais tout à l'heure depuis 2016 on observe une augmentation de 1000% de la recherche mon activité sur google my activity en anglais où c'est là où on peut gérer vraiment l'activité sauvegarder dans son compte google donc voilà une très très forte hausse depuis 2016 donc les gens s'y intéressent de plus en plus et cherchent à savoir comment limiter ce suivi et savoir aussi parce que google fait de ses données et donc aujourd'hui aussi on a 40% des français qui utilisent un adblocker donc il vient aussi poser problème pour nous les marquettes aux une solution qui a mis en place google suite suite à ses réglementations de la CNIL c'est le consent mode je sais pas si vous avez entendu parler c'était enfin je crois que c'est toujours en bêta mais pour l'instant c'est c'est comment dire c'est la solution qui nous permet de pallier au refus de consentement via de la modélisation donc c'est pas réellement ce qui se passe sur votre site internet mais ça permet comme je disais de nourrir les algos et d'éviter ce drop de conversion et donc de limiter le fonctionnement des smart business du coup pour pour résumer rapidement comment fonctionne le concept mode donc la personne vient sur votre site et donne son consentement ou non concept mode va dire aux tags google s'ils ont permission de générer des cookies ou non en fonction de ce que l'utilisateur a choisi et dans le cas où l'utilisateur ne consent pas les tags concernés ajusteront leur manière de fonctionner pour ne pas utiliser les cookies et ensuite avec la modélisation google est en capacité de remonter des données qui sont plutôt fiables pour optimiser nos campagnes et nourrir nos reports voilà donc pour fin de manière un petit peu plus technique en fait le concept mode ne va pas utiliser donc facile à consentement il n'y a pas de traceurs mais il va utiliser un ping donc c'est un appel serveur pas besoin de rentrer trop en détail mais au moins vous savez et du coup donc cet appel serveur aura quelques infos qui seront plutôt limités mais qui permettra quand même à google de modéliser modéliser les conversions et le chiffre d'affaires et donc de réinjecter dans la plateforme et du coup pour si vous n'êtes pas encore à jour si vous n'avez pas mis en place le concept mode on a chez ads up un pôle tracking qui peut vous accompagner dans ce genre de démarche donc ils font des plans de taggages mise en conformité rgpd inflation d'api concept mode est aussi mise en place du bandeau si jamais ce n'est pas fait donc n'hésitez surtout pas à prendre contact avec avec nos équipes si vous voulez être sûr que vous êtes à jour voilà si vous n'avez pas de questions je vais passer directement donc au smart bidding et au large c'est difficile que j'ai peut-être déjà entendu parler puisque ça revient souvent mais aujourd'hui enfin le search de demain c'est vraiment l'utilisation de ces deux choses là puisque tous les jours 15% des recherches faites sur google sont complètement inédites et on a en plus la recherche de la voix qui prend de plus en plus de part et qui vient aussi modifier la façon dont on recherche sur google et aujourd'hui on sait très bien que avec les mots clés que vous avez choisi dans vos campagnes en exacte et même en expression on n'arrivera jamais à couvrir toutes toutes ces requêtes c'est c'est impossible c'est pour ça qu'on va chercher d'autres d'autres solutions pour pour essayer de capter un maximum de un maximum de requêtes mais avant ça mais avant ça donc il faut vous poser la question de quel est le kpi qui est important pour pour mon business et vous assurer de le traquer correctement c'est à dire que voilà si vous êtes en fait du b2b ou même du b2b aussi en génération de prospects donc être sûr de bien suivre toutes les étapes du final de conversion de la visite de la visite du formulaire jusqu'à jusqu'à la complétion de celui ci la réinjection aussi de deux au lead hors ligne donc une fois que le lead a été généré qu' il arrivait jusqu'au bout de votre de votre finale de pouvoir réintégrer cette donnée dans google ads pour pour utile pour aider vos algos à s'optimiser correctement forcément la vente en ligne donc si vous faites de la vente en ligne importer données sur la valeur de conversion ça semble logique mais voilà donc bien sûr de traquer le chiffre d'affaires votre panier les avant de panier ce genre de choses très important et aussi si vous avez des magasins en physique c'est de d'inclure les visites en magasin et d'optimiser en tout cas d'essayer au maximum d'utiliser ces kpi d'actions locales pour optimiser vos campagnes et donc je vous parlais de d'attribuer la valeur la bonne valeur à vos à vos conversions donc pour de l'achat en retail classique on va utiliser du rossil donc c'est du chiffre d'affaires qu'on va remonter donc là il n'y a pas de problème en revanche quelque chose qui se développe de plus en plus c'est de d'attribuer une valeur à toutes vos actions de conversion même quand on fait la digène par exemple donc je donne enfin vous l'exemple pardon à gauche en bas à gauche de la slide pour disons un formulaire de participation on va attribuer une valeur de 10 euros par contre une inscription un cours en ligne gratuit sera une valeur plus importante pour vous puisque vous savez que derrière potentiellement la transformation et est plus forte donc on va attribuer une valeur de 30 euros à cette inscription si quelqu'un s'inscrit à votre newsletter ça vaut peut-être deux euros ou trois euros voyez et donc une fois vous avez attribué une valeur à chacun des points de contact de votre site internet vous pouvez mettre en place une stratégie d'enchaire qui va s'optimiser à la valeur de conversion ce qui va vous permettre de en fait enfin d'indiquer à l'algorithme quelle action de conversion est la plus importante parmi toutes celles que vous traquez et du coup cet algorithme là va essayer de générer des conversions qui ont la plus forte valeur puisque ça vous rapportera le plus d'argent entre guillemets et donc voilà ça permet de hiérarchiser vos actions de conversion et d'indiquer à l'algorithme sur quelle action optimiser sachant qu'il optimise reste toujours sur les autres mais il va aller chercher les conversions qui ont le plus de valeur pour vous ça permet de donner une optimisation un peu plus granulaire à l'algo et c'est quelque chose qui marche qui marche très bien qu'on fait qu'on fait depuis depuis quelques mois chez la chaise voilà donc je vous parle tout à l'heure des requêtes qui était impossible à couvrir en tout cas avec sans stratégie d'enchaire et sans et sans large et du coup voilà en fait les stratégies d'enchaire aujourd'hui elles sont pas elles s'optimisent pas au niveau du mot clé que vous avez choisi mais au niveau des termes de recherche et du coup elle va pouvoir contextualiser chaque terme de recherche si personne est sur son téléphone et qui cherche votre produit à 8 heures du matin par rapport à la donnée que google a et c'est très bien que potentiellement c'est pas pertinent de se placer en première position pour cet utilisateur là mais peut-être plus tard dans la journée quand la personne sera sur son ordinateur etc donc vraiment les stratégies d'enchaire contextualisent les requêtes et permettre de d'utiliser votre budget au mieux et on a vraiment de très bons résultats avec avec cette dernière donc on va voir rapidement les différentes stratégies d'enchaire que google nous offre on va pas trop s'intéresser sur les premières qui sont liées au branding puisque généralement on va essayer plutôt de générer du chiffre d'affaires et de la perf mais voilà pour vous le sachiez donc en termes de branding si vous l'êtes vu au maximum on a le taux d'impression cible qui peut être activé à partir de zéro conversion et on a également donc maximiser les clics qui peut être activé à partir de zéro conversion et qui va essayer de maximiser le nombre de clics dans votre dans votre budget en revanche celles qui vont nous intéresser le plus sont maximiser conversion cpa cible d'un côté et de l'autre le rs cible et maximiser la valeur de conversion et je m'attarderai plus fin on a parlé mais les plus importantes aujourd'hui et si vous voulez vraiment avoir une optimisation granulaire de vos campagnes c'est d'utiliser la valeur de conversion et donc maximiser la valeur où le rs cible en mettant en place le le différent les différentes valeurs en fonction de vos actions de conversion je parlais du large tout à l'heure et donc là vous voyez rapidement donc sur le schéma actuellement donc à gauche vous avez donc on vous utilisez le bm m donc avec le petit plus donc le modificateur de recette large et l'expression exacte vous allez avoir une taille enfin une audience potentielle et en rouge donc en poitiers en rouge vous allez avoir le risque que peut avoir vos mots clés plus la stratégie d'enchaire quand vous allez comme regarder sur la droite donc là on a retiré les petits plus donc là on est vraiment en requête large combiné à de l'expression exacte et du smart bidding on voit déjà que le rich on lui a augmenté puisqu'on est sur du large et en plus de ça couplé à la stratégie d'enchaire on va avoir un risque encore plus grand donc c'est vraiment très très intéressant pour surtout pour les annonceurs qui pensent déjà avoir atteint peut-être un plafond de verre où vous êtes un peu limité vous avez des bons taux d'impression et vous n'arrivez pas à aller plus loin le large avec une stratégie d'enchaire peut potentiellement vous permettre d'aller chercher des conversions incrémentales et on note en moyenne une hausse de 25% des conversions lorsqu'on met en place le large et les smart bidding attention cependant car c'est très important lorsque vous mettez en place ce genre de dispositifs que d'une votre campagne soit correctement optimisée donc que vous fassiez toutes les exclusions de termes de recherche c'est hyper important puisque forcément quand vous allez ouvrir sur du large vous allez apparaître sur beaucoup plus de requêtes et potentiellement il y aura aussi du déchet les algorithmes ne sont pas 100% bullet proof donc il faut pouvoir les aider en faisant les exclusions de termes de recherche et idéalement on met en place ce genre de dispositifs sur une campagne qui a déjà pas mal d'historique et qui comme je vous l'ai dit atteint peut-être un plafond de verre vous avez du mal à chercher plus l'autre avantage l'autre avantage de mettre en place ce genre de structure c'est que avant vous enfin pour pour ceux qui font du sea depuis 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 quatre cinq ans vous savez qu'avant on était beaucoup sur quand on était en manuel on était sur des structures de campagne assez compliquées en séparant les différents types de correspondance potentiellement aussi en différenciant les différentes enfin en différenciant les types d'appareils et donc ça nous menait des structures un petit peu un petit peu complexe à rallonge aujourd'hui avec les stratégies d'enchaire intelligente et le large on va essayer plutôt de tout regrouper dans quand on avant on avait peut-être 18 groupes d'annonce on va essayer de tout regrouper dans trois quatre trois quatre groupes d'annonce maximum pourquoi pour essayer de maximiser le volume de d'impression par groupe d'annonce je crois que le bonne le bon kpi c'est d'avoir au moins 3000 impressions par groupe d'annonce pour que l'algorithme fonctionne optimalement voilà donc essayer de regrouper vos mots clés par groupe d'annonce la règle aussi c'est d'avoir une url par groupe d'annonce donc si sur deux groupes d'annonce différents vous allez avoir la même url on recommande de tout mettre dans le même groupe d'annonce et on verra après comment faire pour personnaliser les personnaliser vos annonces en utilisant des balises keywords ce genre de chose pour rester pertinent finalement lorsque notre annonce et voilà ça fait parfaitement la transition avec les annonces responsives donc je pense que c'est un format que vous connaissez vous avez entendu parler mais on sait que il est encore peu adopté peut adopter sur le marché mais il a quand même de très bon bénéfice pourquoi il n'est pas adopté les cas qu'on rencontre souvent c'est que effectivement quand on est en place des rsa on maîtrise plus l'ordre dans lequel apparaissent les titres et les descriptions donc la peur qu'on peut avoir c'est d'avoir un message qui est peu ou pas cohérent avec avec fin par rapport aux produits vous vendez mais sachez que effectivement lorsque vous lancez ce genre d'annonce les premiers tests que va faire l'algo sont peut-être pas forcément hyper pertinent mais avec le machine learning il va pouvoir apprendre et déterminer quelles combinaisons fonctionnent le mieux en termes de ctr et en termes de conversion donc au bout de quelques semaines de diffusion normalement vous devriez avoir de meilleures performances sur vos rsa que sur vos etr d'autant plus que en utilisant les mêmes titres et les mêmes descriptions que vos eta et les transformer en rsa on observe une hausse des conversions de 7% donc c'est c'est tout bénef pour pour vous de mettre en place ce genre de ce genre d'annonce et pourquoi vous devez mettre aussi en place ce genre ce genre ce format d'annonce car en fait les eta donc les annonces textuelles agrandis vont disparaître en tout cas pas disparaître mais vous ne pourrez plus en créer à partir du 30 juin 2022 et donc il faut enfin vous avez tout intérêt à passer au rsa le plus vite possible pour pour aussi avoir un avantage par rapport à vos concurrents qui n'ont pas encore fait et donc la nouvelle recommandation la recommandation google c'est au minimum d'avoir une annonce responsive à deux qualités bonnes ou excellentes avec quatre extensions et non plus deux eta et une rsa et donc vous pouvez voir enfin je pense que vous avez déjà fait un pour ceux qui ont déjà créé des rsa vous pouvez le voir dans le schéma juste en dessous lorsque vous allez mettre vos différentes combinaisons google vous dira si la la force de votre annonce est faible moyenne bonne ou excellente le but étant forcément d'avoir que des annonces excellentes en tout cas dans le meilleur des mondes et du coup comment faire et bien de toute façon google vous dira tel titre fonctionne bien tel titre fonctionne moins bien donc l'idée c'est d'aller modifier dans ces annonces là éthiques qui ont des performances faibles et en ajouter de nouveau tester de nouveau jusqu'à trouver jusqu'à avoir uniquement des titres excellents et des descriptions excellentes et donc qu'est-ce qui enfin quels sont le comment comment eu comment écrire comment on crée une annonce performante on vous a rajouté ici donc les best practice qu'on qu'on garde en tête nous quand lorsqu'on rédige des annonces alors il y en a qui semble évident mais je vous assure que tout le monde ne respecte pas ces guidelines et donc si vous mettez en place toutes ces tous ces éléments vous devriez observer un lift de 9% des conversions lorsque vous passez d'une annonce qui a un niveau insuffisant à une annonce qui a un niveau excellent et alors je sais pas si vous connaissez cette fonctionnalité mais c'est un c'est quelque chose qui est très utile aussi pour justement pour personnaliser les annonces et pour être le le plus pertinent possible pour pour vos consommateurs pour vos futurs clients et donc cette le fin de personnalisateur de l'annonce peut vous permettre de personnaliser la rsa avec soit un mot clé donc le mot clé que la personne a cherché sur le moteur de recherche apparaître on peut également mettre un compte à rebours donc c'est à dire par exemple si vous avez une offre commerciale l'annonce peut en temps réel vous dire il ne reste plus que six jours cinq jours deux heures pour profiter de cette promo ça crée un petit peu un sentiment d'urgence et généralement c'est des formats qui fonctionnent bien et vous pouvez aussi également personnaliser en fonction du lieu donc si vous avez des boutiques dans des zones précises ou des services dans des zones particulières vous pouvez indiquer le lieu le lieu où la personne est ou le lieu où votre agence se trouve par exemple et voilà donc c'est très pertinent et c'est pris en compte aussi par par l'algo pour déterminer si votre annonce est bonne ou non donc on vous encourage à utiliser cette fonctionnalité pour pousser la personnalisation maximum google aussi vous met des outils à votre disposition pour essayer de voir d'un seul coup d'oeil là où vous avez du boulot sur votre compte à réaliser donc dans l'onglet recommandations je pense que je pense que pas mal d'entre vous le connaissent mais mais voilà donc n'hésitez surtout pas à aller dans l'onglet recommandations attention toutes les recommandations sont pas bonnes à prendre bien sûr mais au moins regarder et mettre en place les plus pertinentes c'est quelque chose qui se met à jour très régulièrement je crois que c'est passé tous les jours toutes les semaines donc n'hésitez pas à y aller souvent ça peut vous donner ça peut vous donner des idées d'optimisation et puis et puis ça vous facilite un petit peu le travail quelque part et vous gagnez du sens donc voilà pour résumer rapidement donc on met en place alors d'abord un tracking performant ensuite on a en place le smart bidding on met en place le broad match donc le large une fois que le smart bidding est en place et tourne bien et on met aussi des rsa pour avoir des annonces qui qui sont les plus les plus pertinents possible est ce que vous avez des questions je crois qu'il ya pas de questions dans le chat n'hésitez surtout pas et donc on va passer à la cinquième partie donc youtube pourquoi youtube déjà pourquoi youtube puisque donc là par exemple dans l'exemple qu'on vous a mis ici donc sur 100 utilisateurs qui recherchent votre produit ou service admettons que vous ayez un ctr de 10% ce qui sur des génériques est assez assez élevé donc vous avez dix personnes qui arrivent sur votre site de ces dix personnes combien vont acheter là on met une estimation d'un taux de conversion de 20% donc ce qui ce qui est beaucoup plus élevé que que la moyenne du marché sur du retail par exemple et donc ça vous donnerait deux personnes qui ont converti donc sur 100 personnes qui recherchent votre produit de personnes ont converti donc il ya un manque à gagner quelque part puisque il ya sur les 100 personnes il ya 90 personnes qui n'ont même pas vu votre site internet et potentiellement qu'ils ne vous connaissent pas et en fait les gens passent 4% du temps sur un moteur de recherche et 96 autres pourtant du temps ils font autre chose en fait sur leur ordinateur sur leur téléphone comme vous j'imagine vous regardez des vidéos sur youtube vous regardez les regarder l'actualité vous consultez vos mails vous êtes sur facebook sur instagram et où vous êtes sur des sites concurrents donc voilà pourquoi youtube devient intéressant puisque beaucoup de gens vont regarder youtube soit pour leur loisir mais aussi pour se renseigner sur des produits et depuis depuis le colis forcément on était tous à la maison les temps de visionnage ont explosé sur youtube vraiment donc ça nous donne encore plus d'opportunités d'aller chercher des consommateurs potentiels sur ce levier voilà donc plus 44% de vision de temps de visionnage en espagne quasiment 30% en france 27% en angleterre 32% italie c'est voilà c'est vraiment beaucoup beaucoup d'opportunités qui se présentent à vous et on remarque que l'engagement est beaucoup plus fort sur youtube par rapport à la télé ou instagram par exemple parce que l'engagement est de 83% en moyenne donc l'engagement ça peut être un clic ça peut être un like ça peut être un partage etc voilà beaucoup plus important sur sur youtube et on voit également que youtube les deux enfin est ultra présent dans le dans le parcours d'achat euh et même encore plus présent que que instagram sur la skin care et les hair care euh sur lifestyle on est à peu près équivalent à instagram et euh en activewear également donc ce que de sport etc euh c'est c'est équivalent à instagram mais on voit vraiment que youtube a un poids très très important euh dans euh dans le parcours d'achat du du consommateur donc euh à vous de d'y être d'y être d'y être présent euh donc ici on a euh un nouveau euh un nouveau format euh de de campagne youtube donc c'est des vidéos pour l'action euh et qui vont bah justement essayer d'optimiser euh la diffusion de 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 votre vidéo pour générer une action en particulier donc soit un achat soit un achat soit à la visite de votre site euh et euh on peut être diffusé voilà sur sur tous tous ces emplacements euh comme toute autre solution de google elle s'optimise avec du machine learning euh et pour être le plus le plus le plus performant possible au fil des jours euh et c'est facturé au cpm c'est un format assez nouveau mais euh qui euh pour avoir eu certains retours fonctionne fonctionne plutôt bien euh ce qui est aussi euh ce qui est aussi euh ce qui est aussi utile avec ce ce nouveau format c'est que on peut ajouter euh notre flux de produits euh via notre marchand center à cette vidéo donc par exemple si vous euh enfin ça ça ressemble un petit peu à du true view for shopping pour ceux qui connaissent euh euh mais euh mais voilà donc c'est intégré à ce nouveau format et euh ça permet de mettre en avant soit des produits qu'il y a euh dans la vidéo euh potentiellement euh ou alors euh vos top vente du moment ou euh ou ce genre de choses ça peut être vraiment euh vraiment intéressant puisque ça va inciter la personne à cliquer et visiter votre votre site internet euh et voilà donc les résultats qu'on qu'on peut avoir par rapport à une euh une campagne youtube normale donc c'est plus 60% de conversion donc c'est plus 60% de conversion plus 200% de clics et une amélioration euh du cpa de 30% donc vraiment très très intéressant ce nouveau format euh euh à mettre en place euh et euh voilà donc pour euh résumer rapidement comment faire euh on euh euh utilise donc les flux produits de votre merchant center euh couplé au smart bidding de la campagne youtube euh et on va choisir enfin donc les audiences pertinentes euh pour euh pour euh pour euh pour euh pour votre campagne donc ça peut être soit des audiences de de remarketing euh de remarketing euh euh si euh euh si vous souhaitez vraiment euh cibler des personnes qui sont déjà venus sur votre site ou alors euh faire de l'acquisition euh euh qualitative on peut même imaginer de euh d'exclure tous les visiteurs de notre site euh sur le site dernier mois par exemple euh pour vraiment être en acquisition euh la plus la plus totale et euh et aller chercher vraiment que que des nouveaux utilisateurs après effectivement tout dépendra de votre budget euh et euh de ce que vous pouvez euh 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 de ce que vous pouvez investir finalement sur sur ce type de campagne euh euh et donc euh pour euh pour euh pour terminer rapidement donc euh quelques chiffres sur le sur YouTube et euh et euh et le search euh euh menés en en parallèle donc euh on observe euh lorsque vous lancez du YouTube et que vous avez des campagnes search euh plus 8% de conversion sur le sur le search euh plus 3% euh de taux de conversion euh et un cpa qui baisse de 4% et euh et euh et euh une une bonne pratique aussi pour euh c'est de mesurer finalement l'impact de vos campagnes YouTube sur le search c'est de créer euh des audiences de viewers et euh de personnes qui ont visité votre site à partir de la campagne YouTube et euh de pluguer finalement toutes ces audiences à euh euh à vos campagnes. euh et donc vous pouvez mesurer euh euh et donc vous pouvez mesurer euh euh et donc vous pouvez mesurer euh euh bah le le nombre de personnes qui ont vu votre vidéo et qui sont venues euh ensuite sur votre site directement ou indirectement euh sur euh sur la période et euh voilà ça peut être une manière assez simple de mesurer l'impact de votre vidéo euh sur vos requêtes marques par exemple euh et voilà donc euh j'ai fait euh le tour euh est-ce que vous avez euh des questions euh avant de partir est-ce que tout était clair est-ce que vous voulez revenir euh sur euh sur des points des choses je suis peut-être allé un peu trop vite euh dites-moi. Je vois que j'ai fait une question comment s'adapter à la recherche vocale euh très bonne question euh très très bonne question alors aujourd'hui c'est euh la meilleure solution que vous avez ça va être d'utiliser euh c'est le large euh puisque euh euh puisque euh si vous allez dans les dans les termes de recherche euh généralement que vous voyez euh euh un terme un terme de recherche qui est long comme une phrase c'est que c'est de la recherche vocale euh bien sûr vous pouvez pas ajouter euh euh cette recherche là euh enfin cette requête euh euh puisque vous serez en volume de recherche faible donc la meilleure manière aujourd'hui de capter euh euh les recherches vocales c'est d'utiliser le large euh puisque le large va être en euh le large couplé à l'automation bien évidemment. va euh va euh va euh être en mesure euh de capter l'intention qu'il y avait derrière cette requête et donc de se positionner au nom. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Comment euh définir son ROS cible ? Alors euh bonne question aussi donc là j'imagine que si on me posait la question euh vous vous êtes sur euh quand on fait du retail donc euh bah euh généralement ce qu'on va faire euh avant de de mettre du ROS cible c'est d'abord de passer par euh du maximiser la valeur de conversion par exemple euh ou alors de mettre un ROS cible que Google va vous préconiser. Donc généralement ce qu'on fait c'est que vous allez regarder le réel sur 30 jours sur 60 jours ok telle campagne a généré euh un ROS de 300%. Euh euh vous votre objectif ça peut être ça peut être 500, ça peut être 600, ça peut être au dessus. euh mais euh réellement euh réellement la campagne sur les 30 derniers jours a généré euh un ROS de 300%. Donc lorsque vous allez mettre en place votre 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 smart bidding au ROS moi je vous conseille de euh euh d'être le plus proche de la réalité. Donc le mettre à 300% pour que en fait l'algo ne soit pas perturbé parce que si vous lui propose enfin si vous lui demandez de mettre un ROS qui est beaucoup trop éloigné euh de ce qui enfin de ce qui est généré réellement bah finalement en fait il va pas réussir et donc votre diffusion elle sera bridée. Et vous allez moins diffuser vous verrez que vous diffuserez moins voire pas du tout parce que l'objectif que vous lui avez fixé est inatteignable vous voyez donc l'idée c'est euh généralement de fixer son ROS en fonction de ce que dégage déjà votre campagne et euh de progressivement. euh toutes les euh deux semaines, trois semaines d'aller augmenter euh ce ROS cible pour tendre vers votre objectif de 600%. Euh euh c'est pour moi la meilleure manière de faire euh pour pour déterminer votre votre ROS. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Écoutez euh euh il n'y a pas d'autres questions euh euh normalement ce ce webinaire sera disponible en en replay pour ceux qui le souhaitent euh et je vais euh laisser la parole à Maude. Oui donc merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et donc comme le disait Maxime vous aurez donc le replay ainsi que le support qui vous sera envoyé par mail juste dans dans très peu de temps. Voilà voilà merci beaucoup je vois que je vois que Hamid écrit. Ah ah merci beaucoup merci pour votre attention. Au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous.